Chers amis, comment allez-vous ? Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle review Lego Minecraft, le set 21140, le poulailler. Aujourd'hui, on va terminer la gamme de 2018-2019 pour pouvoir attaquer celle de 2020 qui est en train de sortir, qui est sortie même, et dont je suis en train d'acheter les sets. Donc comme ça, on sera à peu près à jour sur les reviews Lego Minecraft. Aujourd'hui, c'est aussi l'inauguration d'un nouveau format de review. Vous allez voir pourquoi. Tout simplement, après cette introduction, vous aurez un petit moment sur lequel s'afficheront des timecodes. Ces timecodes vont vous permettre de naviguer dans la vidéo. Si jamais vous voulez éviter certaines parties de la review, vous pouvez cliquer directement dans votre barre de progression. Là, vous voulez vous rendre, que ce soit sur l'avis global du set tout à la fin de la vidéo, les personnages en seconde partie ou en première partie, la présentation du set et les fonctionnalités de jeu. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire dans cette introduction. Le menu sera disponible sur toutes les futures reviews. Et puis, je vous laisse avec. Et si vous voulez regarder la vidéo en entier, il suffit juste d'attendre 10 petites secondes. Voilà, je vous laisse et à tout de suite pour la présentation du set. Bien, on commence avec la présentation du set et de la boîte. Alors, la boîte, elle est relativement simple. Comme vous pouvez le voir, on a le même visuel sur les autres boîtes Lego Minecraft. Du moins, la même présentation en haut Lego Minecraft et le petit logo de 2017-2018. Un visuel du set un petit peu mis en forme avec des décors Minecraft derrière. Les personnages présents dans la boîte sont indiqués juste ici. Au dos, nous avons comme d'habitude une vue du set moins mise en forme avec quelques éléments de jeu qui sont là. Le poulailler, voilà, il y en a une trappe. Je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Vous avez ici des petites images du set. Voilà, tout ça, de quoi faire saliver les enfants, bien évidemment. Bref, la boîte étant vue, nous allons nous attaquer directement au set et à ses fonctionnalités. Alors, il y en a quelques-unes pour un set de 19,99€, c'est normal. Plus forcément le set est gros, plus il y aura de fonctionnalités de jeu. Néanmoins, celles qui sont présentes dans ce set sont relativement sympathiques, je trouve. La plus importante se trouvant dans le poulet, le poulet géant qui est ici, qui est le poulailler. Forcément, on ne peut pas le rater et je le trouve très bien fait, ce poulet. Il est joliment réussi, les couleurs sont très agréables à regarder, elles ne sont pas trop pétantes. Ce n'est pas un jaune flashy, c'est un jaune un peu orangé, donc ça rend vraiment bien. Alors, le poulet à l'intérieur, on va le voir en inclinant légèrement le set. Vous pouvez voir qu'il y a des œufs qui sont juste là et ces œufs peuvent tomber du poulailler pour être récupérés. Bien évidemment, c'est le but quand on a des poules, c'est de pouvoir récupérer les œufs. Alors, ça se passe à l'arrière, ça se passe juste ici. On va zoomer, je vais vous mettre un petit peu de côté, peut-être que vous verrez ça. Ça va être un petit peu compliqué, bien évidemment. Voilà, on va se mettre comme ça, la vue sera sûrement la meilleure comme ceci. Par contre, je ne sais pas si les œufs tomberont, ça, ça va être un peu la surprise. Vous avez un coffre que l'on peut ouvrir. Alors, le coffre, je vous le présente rapidement pour ne pas vous léser. Voilà, le coffre s'ouvrait à l'intérieur. Nous avons des petits éléments, une cuisse de poulet, un os et des plumes. Voilà, des restes de poulet, nous allons dire. Donc, je replace le coffre puisqu'il va être essentiel au bon déroulement de ce que je vais essayer de faire. Vous ouvrez le coffre comme ceci et si vous tirez la trappe, hop, bon voilà, vous l'avez vu, il y a quelque chose qui tombe. Tac, là, il y a un œuf qui est tombé. L'autre, comme j'inclinais le set, forcément, n'est pas tombé dans le coffre. Mais voilà, vous avez compris, si vous laissez le set droit et que vous tirez la trappe, les œufs sont censés tomber dans le coffre. Et c'est plutôt intéressant comme fonctionnalité de jeu. Ça permet, entre guillemets, une petite optimisation du poulailler comme on peut le faire sur Minecraft. La plupart du temps, les joueurs essayent d'optimiser leur ferme, que ce soit à vache, à poulet, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Et une fois que vous avez fait ça, bon, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il faut renvoyer les œufs comme ça sans trop savoir où est-ce que vous les mettez. Et voilà, la plupart du temps, ils arrivent au fond du poulailler. Ça, c'est pour la première fonctionnalité de jeu. La deuxième, on va pousser un petit peu les figurines. C'est tout simplement la petite ouverture, ici, du poulailler, du moins de l'enclos. Assez simple. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Il y a une petite torche qui est là, une petite rivière, on a une zone de plaine, un four. Ici, un four Minecraft, comme on en a souvent dans les sets. Un petit drapeau avec un petit étendard poulet. Ça, c'est toujours chouette à avoir. Ça permet de faire des petites décorations. Puis voilà, pour ce qui concerne le set, vous avez donc des barrières, vous avez un enclos. Et ce poulet, assez joli, avec les jambes qui sont ici, le coffre qui s'ouvre à l'arrière. Et puis voilà, nous allons désormais passer aux figurines présentes dans ce set. Bien, nous commençons les personnages avec forcément la figurine d'Alex, qui est la seule figurine humaine de ce set. Une figurine relativement sympathique. Bon, on l'a toujours eu dans les sets, elle n'a pas beaucoup changé. On a une hache qui est fournie avec cette figurine. Et là, ça, c'est plutôt bien. Une pièce transparente, donc, des seeds. Les seeds, ce sont les graines, les graines que l'on peut donner au poulet pour se reproduire. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Vous pouvez voir que le design de la graine est assez simple. Voilà, elle ressemble à ça. Donc, je le trouve assez bien détaillé, cette pièce. C'est fait sur un fond transparent, puisque normalement, bon, les graines, c'est assez petit. Donc, c'est bien géré de la part de Lego. Pour ce qui concerne la figurine d'Alex, bon, elle est toujours dans son habit vert et son pantalon marron. Quelques sérigraphies au dos, pas sur les bras, pas sur les jambes. C'est toujours assez dommage. La tête carrée, elle n'a pas changé. Et donc, elle est avec une hache en pierre pour ce qui est de l'équipement. Deuxième petite figurine que nous avons, c'est celle du loup. Alors, du moins, du chien, puisque vous savez que dans Minecraft, si vous donnez des os à un loup, il deviendra votre chien de compagnie. Cette fois-ci, nous avons un chien qui est, ma foi, aussi très bien représenté. J'aime beaucoup l'idée d'avoir mis un collier, puisque c'est la différence entre le chien et le loup. Le chien a le collier et le loup ne l'a pas. Voilà, une petite tête assez mignonne, même des yeux de chien, on peut le dire, et il est en train de les faire. Il fait les yeux doux. Voilà, une petite queue qui peut bouger, puisque la queue est l'indicateur de l'état de santé de votre chien. Donc, plus elle est haute, plus il est en bonne santé, et plus elle est basse, plus ses points de vie sont faibles. Voilà, donc le chien est assez mignon. Voilà, ça peut vous faire le premier chien d'un chenille, pourquoi pas, si vous aimez les chiens de la gamme Lego Minecraft. Et enfin, dernière figurine de ce set, c'est bien évidemment le poulet. Alors, le poulet, il est tout mignon, il est tout petit, et c'est assez rigolo, puisqu'on en a plusieurs. On a deux grands poulets et un petit que je vous présenterai juste derrière. Donc, le poulet est assez simple, une tête moulée, sinon le reste, ce sont des pièces blanches et des petites pattes jaunes. Mais ça suffit largement pour faire le travail. On a une option pour lui faire des ailes soit ouvertes, soit je vous montre l'autre, et qui a les ailes pliées. Voilà, donc ça dépend des pièces que vous mettez sur les côtés, mais je trouve que l'idée est vachement bien représentée. Donc voilà, on a deux poulets adultes, et nous avons un petit poussin qui est fourni avec ce set. Voilà, très mignon, très gentil, c'est assez rigolo, mais ça reste dans l'esprit ferme, dans l'esprit poulailler. Donc c'est cool d'avoir au moins cinq, on va dire cinq figurines, entre les trois poulets, le chien et Alex. Ça nous fait pas mal de monde dans cette petite boîte pour 19,99€, je vous le rappelle. On en arrive donc à la fin de cette review, et je vais vous donner mon avis sur ce set LEGO Minecraft, qui est plutôt positif, puisqu'on a un set assez complet, qui regroupe cinq minifigurines pour 19,99€. On a quelques fonctionnalités de jeu, on a aussi des éléments de décor qui sont sympathiques, on a des pièces qui sont réutilisables, et surtout ce set, il est intégrable assez facilement dans un monde Minecraft ou quelque chose d'autre comme ceci. Donc c'est plutôt cool. Très honnêtement, je vous conseille d'acheter ce set, puisqu'il est peu cher pour ce qu'il représente. C'est un très bon set pour commencer votre collection LEGO Minecraft. On se retrouvera donc très prochainement pour d'autres reviews de la fin de la gamme 2018-2019. Et une fois que tout cela sera terminé, nous attaquerons à la gamme de 2020. J'espère que cette review vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente matinée. Vous en avez l'habitude, et on se dit à très bientôt. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501